Alors c'est pour samedi ou quoi ? Oui, c'est pour samedi. C'est sur quelle chaîne ? C'est sur RTS1. Là, on regarde. À quelle heure ? À 20h10 et des poussières. On y sera ? Oui, vous y serez, ça c'est sûr. Ah, super, alors on regarde. Bonsoir et bienvenue dans 26 minutes. Les affaires reprennent ce soir et nous sommes heureux de vous retrouver. Voici le sommaire. Les derniers élèves de Suisse qui étaient encore en vacances ont repris le chemin de l'école cette semaine. Quel rôle les entreprises privées peuvent-elles être amenées à jouer dans l'enseignement public ? Réponse dans une école losanoise. Les effets de l'ouragan Harvey commencent heureusement à s'estomper et la Maison Blanche a demandé jeudi au Congrès le déblocage de fonds d'urgence pour faire face à la catastrophe. On en parle avec un responsable de l'administration Trump. L'émission de radio la plus écoutée de Suisse au monde a une nouvelle voix. Romaine Morard, qui termine sa première semaine de matinale sur La Première, est notre invité. Et ce soir également des orchidées, un espace restreint et des chiclettes. Karim, tu m'en ajoutes une gomme ? Montre-moi la boîte. Je suis pas non mauvais, je suis pas non mauvais. Attends, tu n'y arrives pas. Il faut vraiment parler. Le magazine de la RTS mis au point s'en faisait l'écho dans son édition de dimanche dernier. Certains moyens d'enseignement utilisés dans l'instruction publique sont fournis par des entreprises privées. Les enquêteurs de l'émission ont par exemple mis la main à l'école professionnelle de Sion sur un manuel de droit et d'économie affublé d'une dizaine de logos. Certains exercices étant même clairement orientés, voire mensongers, afin de redresser et de redorer le blason des sponsors de la publication. Heureusement, des garde-fous existent en Suisse romande pour limiter ce type de dérive. Mais, et si ces garde-fous disparaissaient ? Alors, je m'appelle Julien Bovet, je suis enseignant à l'établissement primaire et secondaire André Koudelski à Lausanne. Et j'enseigne l'histoire, la méthode Watch Waiters et la logique et je ne sais plus quoi d'autre à des élèves de 7e Armos. Et je dois dire qu'en ce moment, c'est le gros stress à cause que, comme chaque année, c'est la rentrée. Surtout, on est sur bordé. Allez, allez, on se dépêche. Voilà, j'espère que vous avez tous passé des bonnes vacances en partenariat avec Jet Tour. Et je vous propose, comme chaque année, de commencer par monter vos script boards. Oui, grâce à ce partenariat avec une grande marque suédoise. Les élèves apprennent le bricolage. Chaque année, on reçoit des nouveaux pupitres. Du reste, heureusement, parce que je peux vous dire qu'au moins dû, hein, eh bien, ils sont tous totalement niqués. Enfin, je veux dire, non, abîmés, gâchés, gâtés, et ainsi de suite. Voilà, alors je vous laisse sortir vos cahiers de logique. Ça, ce sont des moyens qui ont été offerts par l'importateur de voitures Autopro. Alors, sachez qu'une Pontiac est beaucoup plus confortable que le train et qu'elle ne pollue pas plus qu'un vélo. Quel moyen de transport privilégieriez-vous pour vous rendre à l'Outlet d'Aubonne ? Oui ? Une Pontiac ? Oui, ou une Saab ? Karim, tu manges un chewing-gum ? Tu me montres cette boîte ? Ah, c'est bon. On est partenaire. C'est bien, Karim. Non, c'est manuel, offert par l'économie privée. Franchement, c'est super. Et puis surtout, ils sont gratuites, en général. Donc ça veut dire que le département, il a plus de sous pour, par exemple, augmenter nos salaires. Voilà, et on va passer à l'histoire. Je vous laisse prendre vos livres. Emma, tu lis, s'il te plaît ? En 2017, l'incompétente Céssla Amarelle prend la tête du département et décide... Monsieur ? Oui ? Mes parents disent que ce livre est orienté et est plein d'erreurs. Écoute, Jenny, si tes parents ne sont pas contents, j'entends qu'ils n'ont qu'à t'inscrire dans le privé et... Et tu n'as qu'à aller au coin ! La récréation avec les poissons chocodrigues. Voilà, et n'oubliez pas de déguster les échantillons gratuits qui vous sont remis par les hôtesses. Bonjour, je suis. Eh, salut ! Eh, salut ! Ça va, cette retraite ? Ça va, tip-top, écoute. Et toi, t'as l'air en pleine forme, malgré le peu de vacances et autres congés. Tais-toi, je pète le feu. Plus aucune crainte du burn-out. Tais-toi. Allez, santé ! Santé ! La huitième édition du livre sur les quais se tient depuis hier et jusqu'à dimanche soir à Morges. Ce salon littéraire auquel 280 auteurs vont prendre part et qui devrait attirer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. 40 000 l'an dernier a fait cette année le choix de la professionnalisation. La gestion financière a été confiée à la société Grand Schlem Event, qui organise notamment l'Open de tennis de Gstaad, le bol d'or ou le salon du mariage. Et 50% des activités proposées seront désormais payantes, afin d'éviter les chiffres rouges constatés lors de la dernière édition. On va en parler avec vous. Yves Beck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des 150 auteurs suisses présents à Morges cette année. Ah, Morges. J'adore ce mot, Morges. Ça rime avec Orges, avec Forges. Oui, avec Gorge aussi. Non. Ah si, avec Gorge. Et c'est tout. Ça ne rime par exemple pas avec Fraises. Euh, ouais, Fraises, Gorge... Non. Non, non. Non. Non, non. Je m'y rends en bateau. En bateau à Péda. Ouais, un pédalo, donc. Je m'y rends en bateau, afin notamment d'échanger avec les nombreuses stars présentes cette année. Vous pensez à Marc Lévy, Eric Emmanuel Schmitt ou à Mélie Nothomb ? Non, je pense à Pascal Broulis, à Antoine Jacou ou à Isabelle Falconier, qui a sorti récemment son dernier ouvrage, Mea culpa, mais sans meilleure chronique, chez Favre. Je l'ai déjà lu 18 fois et je me réjouis beaucoup d'échanger avec elle. Alors, au-delà de ces échanges, j'imagine que comme la plupart des auteurs présents, vous allez aussi sacrifier au rituel de la dédicace. Ha 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 ! Je vous voyais venir. Naturellement, je vais dédicacer mon dernier ouvrage, Soupir du Pont, où l'anamnèse des chats chez Gilles Dufour à Augent. Je le dédicacerai demain dimanche, à Morge. Votre confrère, le romancier neuchâtelois Nicolas Feutz, a déclaré que c'était le salon où il vendait le plus de livres. Est-ce que c'est aussi votre cas ? Oui, je dois reconnaître que je suis d'accord avec mon confrère Feutz. Nicolas Feutz. Nicolas, c'est en effet le cas. J'ai l'année passée vendu 13 exemplaires en 3 jours. Ah oui. Oui, c'est un record pour moi. Oui, joli. Monsieur Beck, revenons à cette... Des coucougnettes golden, je le suisse. On va parler de cette disparition de la gratuité que j'évoquais en introduction. L'Association des Autrices et Auteurs de Suisse s'est exprimée cette semaine pour dire que si la manifestation devait encaisser de l'argent auprès du public, elle devait aussi en redistribuer aux auteurs présents. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je dois vous dire que pour être transparent comme mes lunettes, j'appartiens moi-même à cette excellente association, l'ADS. L'ADS. Tous les auteurs romans à succès, tels Frank Zolti, Alexis Mallet-Rambeau, Fred Vallet, Hugues Berger... On va peut-être pas tous les citer. J'avais fini, mais enfin, poursuivez. Vous pensez aussi, comme votre association, que les auteurs devraient toucher de l'argent pour leur participation à l'événement ? Voilà, ça va mieux. Ce serait une goutte d'eau. Imaginons un instant que les organisateurs renoncent à une part de leur marge confortable pour distribuer, mettons, mille francs à l'intégralité des auteurs présents. Cela représenterait trois francs cinquante par auteur. Mille divisé par deux cent quatre-vingt arrondi au demi-franc. C'est ridicule par rapport à mes revenus usuels. C'est quoi vos gains sur un salon de ce type ? Je remonte. L'an dernier, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu 13 exemplaires à 34 francs. Ce qui fait que j'ai encaissé 41 francs. Oui, je touche 10% de droits d'auteur sur le prix de vente publique hors-taxe, le PVPHT. Oui, c'est un peu chiche, quand même. Je me contente de peu, j'ai peu de besoin. Vous voyez-vous, par ailleurs, je vis à Augent. Mon éditeur Gilles Dufour me permet de dormir dans une jarre, sise dans son jardin. Ou non, c'est plutôt un tonneau, oui, un tonneau. Ah oui, comme Diogène, en fait. Non, ça ne me gêne pas, je suis bien là-bas avec mes drosses. Avec vos ? Mes drosses. Vos drosses. Oui, la drosse, savez-vous, c'est sur un bateau, ce cordage qui permet de transmettre le mouvement de la barre à roue au safran. D'accord, et sur un tonneau, ça sert à quoi ? Je ne sais pas encore, mais bon, j'ai ces drosses, alors je reste avec. Très bien. On est bien en chill, oui. Par ailleurs, en été, voyez-vous, je ne mange que des guêpes, que j'attrape avec une Bruxelles, ou avec un piège confectionné à l'aide de deux demi-bouteilles de PET. Donc ça ne vous coûte pas cher, quoi. Ça ne coûte pas cher, et du coup, les 41 francs qu'on m'a loue me permettent de tenir des semaines, des semaines, et je n'ai pas besoin d'aller faire l'aumône ridiculement auprès de livres sur les quais. Donc ce n'est pas une situation facile, auteur de littérature, roman. J'aimerais maintenant vous parler de mon dernier roman « Soupir du pont » ou « L'anamnèse des chats ». Un roman dont il se dit qu'il pourrait être adapté au cinéma ou en série, oui. Mais comme Joël Dicker. Je ne sais pas qui c'est. Comment ça ? Non, je ne connais pas cet homme. Vous étiez sur ce plateau il y a quelques mois. Il n'y a personne, arrêtez de mentir. En tout cas, je peux vous dire que Joël Dicker n'est pas membre de l'ADS, les autrices et auteurs de Suisse, il n'a donc aucun intérêt. Ce livre raconte l'histoire d'un homme qui traverse un pont en sable. Il tombe l'éperdument amoureux d'une grenouille. Avec plaisir d'en parler une prochaine fois, mais là, on est un petit peu chiche au niveau du timing. Je vous remercie d'être venu témoigner sur ce plateau. Il n'est d'ailleurs pas dans ce livre. Je rappelle que le livre sur les quais se tient jusqu'à dimanche. Un événement à suivre également sur les différentes antennes de la RTS. Bonsoir et merci. Je ne regarde pas la RTS, c'est là. Pourquoi est-ce que les jeunes ne regardent plus la télévision ? Je n'ai pas de télé. Oui, et c'est bien dommage parce que regarder la télé, ça peut parfois être rigolo. Voici le florilège de Gilles Wenger. On commence avec la nouvelle version de Couleurs Locales qui a décidé de quitter ses studios pour aller au plus près de l'actualité brûlante. Est-ce que vous êtes un adepte des grillades ? Elles sont en cours de saison ? Alors, oui, j'aime beaucoup manger les grillades. Les préparer, ce n'est pas vraiment mon fort, mais les manger, oui. Du côté de TTC, rien de nouveau à part le look de Patrick Fischer. Bonsoir ! Hyper originale, cette petite barbe. On ne le sent plus décontractée, notamment lors des retours plateau où Patrick n'hésite pas à prendre son temps. Corinne, bonsoir. Bonsoir Patrick. En Valais, Canal 9 a aussi offert des nouveautés. Bienvenue dans notre journal du lundi. Vous le savez désormais, une thématique unique pour débuter la semaine. Il semble que la thématique était la casquette. Multiple casquettes. Avec cette casquette. Là, vous enlevez votre casquette. Ici, c'est deux casquettes. Géraldine Marchand-Balais, double casquette. Être maire en France, c'est aussi multiplier les casquettes. Toujours sur Canal 9, Vincent Rison, député PLR au Grand Conseil Valaisan, a réussi à placer le mot « kudos ». Répondre patiemment à des questions de toiture, à des questions... Et ça, franchement, kudos parce que je ne suis pas sûr qu'on trouve encore longtemps des gens qui peuvent s'impliquer autrement. Très franchement, kudos d'avoir placé kudos. On passe à la suite. La suite, ce sera évidemment la suite en termes de parution, la suite de Harry Kébert. Canal Alpha s'intéresse au métier de chasseur de chauves-souris. Un métier où l'on ne finit pas ses phrases. Et là, on a... Je ne sais pas si vous... Non, il y a une chauve-souris dans le... Oh, pardon. ABE a parlé fleurs avec Luc Vincent, passionné d'orchidées, mais un peu moins de latin. J'ai croisé Phalaenopsis pulcra avec Phalaenopsis lindeni. Et puis ce croisement a fait Jeannine. D'ailleurs, Jeannine n'est pas la seule dans son jardin secret. Il y a Isabelle, Fabienne, Mistaille et Corinne. Corinne, c'est qui ? Corinne, c'est une ancienne... C'est un amour de jeunesse. La télé a aussi parlé botanique, mais c'était un peu plus gênant. Celle-ci aussi, on appelle ça... Tu vas te souvenir, on appelle ça les couilles du pape. Et les couilles du pape sentent la cacahuète. D'accord. Et on termine avec plein de bon sens. Non, non, un système de militia comme Milo Manin, c'est beaucoup plus démocratique, je pense. Voilà, plein de bon sens. À la semaine prochaine. C'est la rentrée pour tout le monde, et notamment pour Duja qui a repris ses promenades de trottoirs, qu'il vente ou qu'il neige. Bonjour, vous revenez de la tempête, comment ça s'est passé ? Il fait ultra froid, ouais, il fait ultra froid, j'ai failli congeler. Parce que des fois, on croit qu'il va faire vachement plus froid, on s'habille, on arrive dans les transports publics et là on pète de chaud. On pète de chaud, on transpire, il y a tout le monde qui transpirait dans le bus. Est-ce que c'est mieux que ça schlingue quand il fait chaud ou bien ça schlingue mieux quand il fait froid en fait ? Disons qu'on schlingue tous la même chose quand il fait chaud, donc ça va. Et on a différentes fringues aussi, puis les fringues d'hiver elles schlinguent un peu plus que celles d'été en général. On dit que les gens parlent du temps et que c'est pas intéressant. Mais non, c'est ce qu'il y a de plus intéressant au final. L'ouragan Harvey a laissé la destruction dans son sillage, des dizaines de morts, des dizaines de milliers de personnes déplacées et plusieurs quartiers toujours sans électricité dans la région de Houston au Texas. On revient sur les plus fortes chutes de pluie de l'histoire des Etats-Unis avec vous, Rick Delco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'agence américaine pour la protection de l'environnement, l'EPA. Quelle est la situation à Houston ? Oh, la ville est presque sèche aujourd'hui. Les Houston Astros ont recommencé à jouer au baseball. Houston is back in the game, baby. Mais bon, évidemment, les dégâts sont considérables. Bah oui, on parle de plusieurs milliards de dollars de dommages avec des précipitations qui ont atteint 125 cm par endroit. C'est un record. Yeah, yeah, we're number one, man. Le président Trump, on a parlé lors de son discours ici, c'était une tempête historique, comme lui. Alors, on rappelle que l'ouragan s'est formé sur le golfe du Mexique avant d'attaquer les côtes américaines. Et puis, comme tout ce qui vient du Mexique, il a décidé d'envahir les États-Unis pour causer la destruction. Ah bon ? Et comme le mur n'est pas fini de construire, il a pu passer sans problème. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel déluge selon votre agence ? Alors, on est en train d'enquêter. Mais c'est probablement la faute de Barack Obama. Non, mais je voulais dire, au niveau météorologique, vous ne croyez pas que le réchauffement climatique... Hey, shut up ! Pardon ? Je ne peux pas vous laisser souiller la mémoire de toutes les victimes de cet ouragan avec votre propagande du lobby scientifique qui diffuse des fake news grâce aux mainstream media. Mais enfin, quand même, le réchauffement climatique... Shut up, I say ! Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de preuves. C'est un aux, un canular qui est créé par les Chinois. Et même, même, si c'était vrai, le réchauffement, man, il réchauffe. Il ne fait pas pleuvoir. C'est clair comme la roche, ça, non ? D'accord, mais alors qu'est-ce qui peut provoquer une telle violence dans les ouragans de ces dernières années, selon vous ? God, of course. God ? Vous voulez dire Dieu ? Yeah ! Bien sûr ! Il est très clairement très très fâché. D'accord, et ça s'exprime au niveau météorologique ? Bien sûr ! La colère de Dieu s'exprime presque toujours au niveau météorologique. Le feu de l'enfer, la foudre, le déluge... Are you stupid or what ? OK, donc il n'y a pas de preuves en ce qui concerne le réchauffement climatique, mais il y en a en ce qui concerne l'intervention divine. Of course, ça crève les yeux ! OK, quoi qu'il en soit, le bilan humain pourrait continuer à s'accroître. Don't worry about that ! T'inquiète pas, il s'agit surtout des habitants des quartiers les plus pauvres. Their life don't matter. OK, Eric Delco, porte-parole de l'Agence pour la protection de l'environnement et de l'administration. Trump, bonne soirée à Houston ! Here I am, rescue after the hurricane ! Tu connais la chanson ? Oui, c'est Scorpion, non ? Yeah, Scorpion, un groupe allemand. La deuxième meilleure chose que l'Allemagne a créée. OK, bonne soirée, merci beaucoup. La semaine dernière, le Conseil d'Etat vaudois a promis des mesures strictes et spectaculaires à la suite des révélations de cas de maltraitance animale dans des porcheries du canton. L'action du gouvernement vaudois, selon ses déclarations, ne se limitera pas à sanctionner un producteur, mais visera à améliorer l'ensemble de la filière porcine. ... Bon, ben, je crois qu'on va prendre le suivant, hein ? C'est bon, on va se tirer. ... Qu'est-ce qui se passe ? ... 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